Moi, tout ce que je voulais à la base, c'était arriver à vivre de l'e-commerce. Je suis arrivé. On dépense 1 500 euros de publicité, on génère à peu près 10 000 et quelques euros, enfin presque 11 000 euros de CA. Pour un lancement, c'est fou. J'ai fait 45 000 euros de site d'affaires le mois dernier. Donc 100 000 euros depuis le début d'année, mais 45 000 le mois dernier. Là, quand on se voit aujourd'hui, Enzo, on est le 13 juillet, et là, le 13 juillet, ça explose. Ce site-là est en train d'exploser. On a un projet d'aller vivre en Thaïlande en famille, sûrement au mois de juin 2024. Hello les amis, de retour avec Robin, notre ami e-commerçant. Ça fait un an, on a fait le bilan avec lui. Il venait de lancer son premier site, il avait généré ses premiers résultats grâce à la méthode Kraken. Aujourd'hui, un an plus tard, il vient de nous faire une dinguerie. Il vient de lancer un nouveau site avec lequel il a réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. Et vous allez le voir, il a lancé plusieurs sites, il a lancé différents pays, et il a réussi à se créer un beau petit empire sur le web. Robin, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi, Enzo ? En forme ? Ça va super. Je suis vraiment, vraiment très content de pouvoir faire ce bilan aujourd'hui, pouvoir partager un petit peu justement ce qui s'est passé, et revenir sur ton parcours. Du coup, raconte-nous. On se disait justement là en introduction, il y a un an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. Le temps passe vite, mais aussi parfois, on se rend compte que quand on regarde un peu dans la rétro, c'est fou tout ce qu'on peut réaliser en un an, en deux ans. Et du coup, raconte-nous un peu là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi toutes ces actualités ? Alors écoute, pour faire simple, il y a un an, quand on s'est vu, le e-commerce commençait à bien prendre. Après, ceci étant, moi, j'avais déjà mis mon nez dans l'e-commerce depuis déjà quelques années. C'était en gros le premier site sur la méthode Kraken qui était lancé. Ça commençait à générer du revenu. Après, on s'y était mis quasiment à 100%, mais dans la réalité, on n'y était peut-être qu'à 50 ou 60. Donc voilà, on a passé notre premier cul fort. Alors, on a généré quand même, on a fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait beaucoup d'erreurs sur un site, je parle. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs sur ce site. Ça nous a coûté de la marge. On a appris, en gros, on a clairement appris. On a dû rembourser. On a eu du service après-vente qui était quasiment impossible à gérer. On s'est retrouvé. Le premier rush, la première grosse croissance. Je me suis toujours, moi, j'avais déjà fait des sites à l'époque. Moi, je suis toujours à couper les ads le 25 pour Noël. Et puis, on génère des commandes le 24. Le problème, c'est que derrière, on ne s'en rend pas compte et on rembourse les clients parce que forcément, les cadeaux ne sont pas arrivés à temps. Donc, c'était un peu la problématique. Ceci étant, après, par la suite, on s'est posé. En fait, nous, c'est une histoire de famille, le e-commerce. C'est-à-dire, c'est ma femme et moi. Donc, je ne suis pas tout seul à faire ça. On s'y est mis. Quand on fait quelque chose, soit on s'y met à fond ou alors on ne fait rien. Donc, on s'est posé autour d'une table en disant, on va faire du tri dans tout le reste et on va se mettre à fond dans l'e-com. On va développer nos propres sites. Si jamais on n'a pas les compétences, on va monter en compétences nous-mêmes. On va apprendre. On va quitte à prendre des formations, quitte à se faire suivre, quitte à regarder un peu ce qui se fait à l'étranger, regarder énormément de contenu sur YouTube, notamment aux États-Unis ou ailleurs. Donc, on a réussi à se cultiver comme ça. Et puis, bien sûr, suivre. Donc, ça y est, en gros, tu étais piqué. Le premier Q4 l'année dernière, avec la méthode lancée de vos sites qui tournent, tu vois que ça prend sérieusement. Tu te dis, on y va à fond. On s'est posé avec ma femme. On s'est dit, vas-y, on va s'y mettre à 100%. On a gagné un petit peu d'argent. Ça nous a prouvé, en fait, que la méthodologie fonctionnait. Et on s'est dit, voilà, on a fait des erreurs. On n'avait peut-être pas développé forcément la meilleure des boutiques. On n'avait peut-être pas les meilleurs mots-clés. On avait peut-être des mots-clés qui étaient trop informationnels et non pas commerciaux ni transactionnels, etc. On a laissé tourner notre boutique. Moi, je suis monté en compétence aussi au niveau du média buying parce que j'avais fait des erreurs, des erreurs de débutant. Donc, on a dépensé de l'argent sans forcément savoir où cet argent allait, etc. On s'en est aperçu que par la suite. Peut-être des problèmes de conversion, de suivi, enfin, tout un tas de choses qui font qu'en fait, à la fin de la fin de la fin, en essayant de payer nos charges, etc., avec une structure française, il nous reste un petit peu d'argent, mais ce n'est pas énorme. Donc, on s'est posé. On a dit qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on veut ? Où on veut aller ? Qui on veut devenir ? Et on va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Donc, dès le mois de janvier, janvier-février, c'est parti. On refait des arborescences. On regarde un petit peu ce qui pourrait fonctionner, ce qui plaît aux gens. On commence à ouvrir un petit peu nos chakras, entre guillemets, à l'étranger. Nous, on a cette chance-là. C'est que moi, pour ma part, je parle quelques langues étrangères, notamment dans des pays de l'Est. Donc, du coup, on regarde un petit peu le potentiel qu'il y a dans les pays de l'Est. On en vient à la Suède, à la Norvège, à la Finlande. Bref, on développe un site en Suède parce que ça nous fait plaisir. On veut ouvrir, on veut changer autre chose. On développe un autre site en France. On développe trois autres sites sur le marché français. J'ai un petit peu peur de coupler ça avec du SEA. Donc, je les laisse tourner tranquillement à SEO. Ils prennent leur position. Et puis là, pour faire un état, donc là, aujourd'hui, on a trois sites en France. On a deux sites à l'étranger. Quand je dis étranger, c'est Europe. On a un site qui tourne aux US, mais qui tourne que en SEO, pour lequel on n'a jamais plégué de publicité. Et là, on est en développement. Il fait des ventes en SEO, ouais ? Ouais, il fait quelques ventes. Après, ce n'est pas non plus foufou, mais bon, il fait quelques ventes et on le laisse prendre ses positions. On apprend, en fait. On est encore dans une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend réellement. Le marché US, c'est un autre marché. Voilà, le marché US, c'est un autre marché. On apprend, on y a passé du temps, on l'a développé grâce à tous les outils qu'on possède, l'intelligence artificielle et autres. On arrive à faire un maximum de blogging, à faire un maximum de référencement, à faire pas mal de choses pour les faire monter. Ça, c'est trop bien. Par contre, après, derrière, on était dans un partenariat avec des influenceuses, parce que nous, dans notre réseau, on connaît un peu des influenceuses. Et là, on s'est dit, vas-y, on va essayer de lancer un site médian entre du monoproduit et du Kraken sur de la philosophie vidéo TikTok, chaîne TikTok, en trafic naturel, simplement. Donc ça, on a fait ça depuis le mois de mars. On savait que c'était une trend qui était plutôt sur l'été. En gros, c'est dans des trucs dans l'habillement féminin, la niche. Donc on s'est dit, on va faire ça. Et là, quand on se voit aujourd'hui, Enzo, on est le 13 juillet. Et là, le 13 juillet, ça explose. Ce site-là est en train d'exploser grâce à l'acquisition de trafic gratuite de chaîne TikTok sur laquelle on poste de la vidéo. On poste à raison de 3, 4 vidéos par semaine. On n'a pas encore osé faire de la publicité. On va y venir petit à petit. Ah ouais, on va y aller. Ouais, on va y aller. Mais nous, on est des gens... Enfin, moi, je suis quelqu'un, je pose mes jalons. Par étape, process. Moi, j'y vais par étape. Voilà, j'y vais par étape, etc. Donc pour vous dire, en gros, depuis janvier 2022 jusqu'à peu près l'État, allez, mi-juin, enfin fin juin, on a à peu près là... On a environ 100 cas de chiffre d'affaires en 2022. Donc sur l'ensemble des sites. Donc quasiment autant que ce que tu avais fait l'année dernière au Q4, là, sur la première partie de l'année. Ouais, c'est ça, exactement. Et notamment, c'est une chose que tu disais en introduction, nous avons lancé un site. Donc on l'a conçu depuis le mois de février. On est arrivé à la fin de la conception, fin avril, début mai. On a lancé un site sur une traîne typiquement du mois de juin, un site sur des équipements sportifs. Et là, donc moi, j'ai commencé à acquérir des compétences de médias buying, etc. parce que par l'intermédiaire de différentes prestats, par l'intermédiaire de comptes, par l'intermédiaire de plein de choses, en fait, voilà, je me suis cultivé énormément. Et là, je lance des publicités Google Ads, dix minutes après, on génère la première vente. Donc on se dit, on se dit, c'est intéressant. Voilà, après, on n'est pas forcément des gens qui prennent des paris et qui sautent sur la table, etc. Non, on se dit juste, c'est intéressant, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. On dépense 1500 euros de publicités, on génère à peu près 10 000 et quelques euros, enfin, presque 11 000 euros de CA. C'est fou, hein. Pour un lancement, c'est fou, hein. Donc là, on se dit, ouais, ça y est, enfin, c'est parti, c'est pas vraiment parti, mais on se dit, on est dans la traîne, tout va bien, c'est cool, on avance. Et là, ça suit son cours, on est bien parti pour faire 20, 22 sur le mois de juillet, bon, c'est le début juillet, on va se projeter. Mais on est bien parti pour ça et on sait très bien qu'au mois d'août, ça va ralentir parce que la traîne n'étant plus forcément magnifique. Ouais, c'est équipement sportif d'extérieur, donc forcément, la bonne traîne, ça va être printemps-été. Mais par contre, on sait que ça va redémarrer parce que ça touche aussi avec des produits de rentrée, donc rentrée scolaire, etc. Donc on sait très bien qu'en septembre, on va se reprendre un pic et on va tout faire pour éventuellement générer des revenus. Cadeau, fin d'année, etc. Exactement, voilà. Donc ça, c'est un peu la vision. C'est assez fou. Le premier site que tu lances en Kraken, il va réussir à te faire un 10 000 euros bataillé en Q4 de ta première année. Un an plus tard, tu lances un site qui te fait 10 000 balles avec un x5, de retour sur investissement publicitaire. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, je pense, de l'expertise, je pense le design, je pense beaucoup de choses. L'UX, le responsive, enfin voilà, en gros, on est allé au bout du projet parce qu'avant ça, on en a fait d'autres, des sites aussi, comme je le disais, qui tournent en SEO. Enfin voilà, tu m'as demandé de faire les chiffres, etc. J'ai fait tous les chiffres de tous les différents sites. C'est juste la montée en compétences parce que nous, on a toujours voulu développer notre site sans forcément demander de l'aide ou prendre des freelances ou prendre des gens compétents dans la matière. Toi, tu es monté en compétence sur l'intégration, sur le design, sur la création des sites WordPress. Tu as appris à maîtriser chaque étape du process. Voilà, nous, on a mis en place un process d'intégration de produits qui est quasiment similaire au process qui est partagé d'ailleurs dans Kraken mais à notre sauce qui s'adapte à notre manière de travailler et qui s'adapte avec notre réseau, qui s'adapte avec, voilà, parce que nous, là aujourd'hui, on a deux personnes qui travaillent quasiment à plein temps pour nous, pour nos sites, pour l'intégration de produits, pour nous faire grossir, etc. Donc, il a fallu qu'on mette en place des process qui s'adaptent à ces personnes-là. Donc, on les a mis, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, on a mis tout ça en place pour que ça fonctionne et là, en l'occurrence, donc, comme je le disais, site, SEA, 10K, à peu près un poil plus en un mois et après, on a fait 35K si on prend tous les autres sites et il y en a un seul qui tourne avec de la publicité. Donc, il y a deux sites qui tournent avec de la publicité et tout le reste c'est avec du SEO naturel et du TikTok qui nous renvoie comme... Et du TikTok organique. Voilà. Du TikTok organique qui nous renvoie beaucoup de trafic parce que les meilleures vidéos qu'on a fait en TikTok, elles ont fait 250 000 vues, choses comme ça. Donc, tu as fait 45 000 euros le mois dernier. J'ai fait 45 000 euros de s'il va faire le mois dernier. Donc, 100 000 euros depuis le début d'année mais 45 000 le mois dernier. C'est fou. Ouais, c'est pas trop mal. Et au niveau des dépenses, donc, si on met toutes les dépenses confondues, je suis à peu près à 10 000 balles de dépenses sur de l'acquisition de trafic que ce soit Google, Microsoft. Après, on s'est amusé un petit peu avec du BM de chez Instagram. Enfin, Facebook. Facebook. Voilà, on s'est amusé un petit peu. Bon, on s'est amusé. Voilà, clairement, on s'est amusé. Tu n'as pas réussi à faire quelque chose d'intéressant pour l'instant, non ? Je suis au niveau de... Je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore atteint un seuil de rentabilité qui me convienne en fait, à vrai dire. Ouais. Ouais, parce que... Facebook, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui se réouvrent, mais moi, j'ai du mal à mettre le pied dans la porte avec les deux pieds devant, quoi. Tu vois, je... Ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore ça. En fait, en gros, c'était un pari. C'est-à-dire qu'on a alloué un montant en se disant voilà, on alloue ce montant-là. Où est-ce qu'il se passe ? On voit ce qu'il se passe. Même si on ne revient pas sur notre retenue, on ne va pas pleurer, etc. Non, on va juste constater le truc. Plutôt que de regarder des vidéos putaclic sur YouTube avec des gens qui disent un peu n'importe quoi, on va se rendre compte de par nous-mêmes qu'est-ce que l'on sait faire. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et oui, ça a généré, mais pas nos attentes, en tout cas, n'était pas à la hauteur par rapport à Facebook. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera loin de là, mais peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que... Ouais, bien sûr. Les attes que l'on a fait n'allait pas. Enfin, voilà, en gros, là, on est en train de travailler avec une agence qui nous fait des vidéos pour notre chaîne TikTok. Donc, pourquoi pas ? Elle pourrait très bien nous faire des vidéos également sur Facebook. Why not ? Qui sait ? On pourrait augmenter la social proof, etc. Enfin, on pourrait faire plein de choses via ça. Et au niveau des dépenses produits, donc oui, on a généré 45 000 euros de chiffre d'affaires à peu près pour un coût produit qui... Je n'ai pas encore fait la compta exact, mais on est à peu près autour des alentours des 19 000, quelque chose. Donc, on a un taux de marge à la fin de la fin qui nous reste à peu près de 40 %, quoi. Donc, c'est très, très bon. Au niveau des... 45 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros d'affaires, 19 000 euros de produits. C'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Et on a un ROAS sur nos publicités Google Ads, en tout cas, qui est à 3,2, 3,4... Enfin, qui est à 3,2 sur le premier compte et qui est à 3,36 sur le deuxième. Donc, on est quand même... On est quand même pas trop mal et il est bien stable. On sent qu'il est stable et on a des très bons avis. Enfin, voilà. Après, nous, on est dans une technique où on appelle les clients qui nous commandent des produits, etc. Tout ça, tout simplement parce qu'on a encore le temps de le faire. Donc, on veut améliorer au maximum. Moi, je pars d'un principe où le client, c'est lui qui nous fait nos types d'affaires. Donc, c'est grâce à lui si on en est là. C'est un peu comme Jeff Bezos avant d'inventer Amazon. il a créé son service client avant même de vendre son premier produit. Donc, moi, je reste convaincu que le client, il faut le soigner, le client, il faut l'accompagner, le client, il faut lui offrir des choses. Voilà, c'est comme ça qu'il en parlera à d'autres. Moi, je suis très dans la technique du bouche à oreille, de l'être humain qui communique ensemble, etc. Et ça nous fait des ventes en plus qui ne nécessitent aucune publicité. Le but étant d'avoir le moins de coûts publicitaires possibles et de ne pas dépendre de Google quasiment à 100% ou de Microsoft ou je ne sais quoi. Le but étant d'essayer de voler ses propres ailes quasiment tout seul. Ça sera impossible, mais de réduire au maximum. Bah, super. En tout cas, félicitations. C'est des très, très beaux résultats. Parle-nous un petit peu de TikTok. Alors, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dessus qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui peut être intéressant de tester ? Écoute, TikTok, pourquoi TikTok déjà d'un à la base ? Pourquoi ? Parce que, parce que réseau d'e-commerçants, parce que, parce que amis proches, amis proches que l'on connaît qui sont sur TikTok qui vendent des produits franchement, c'est hallucinant ce qu'ils vendent. Enfin, je me dis un produit comme ça, ce n'est pas possible de le vendre, mais eux, ils y arrivent. Je me dis, si eux, ils y arrivent, nous, on va faire quelque chose qu'on va essayer et donc, du coup, on a vachement discuté, on s'est, voilà, ils m'ont expliqué un petit peu. TikTok, c'est un réseau social qui, on se doit de montrer les moindres détails d'un produit, c'est-à-dire, il faut absolument un être humain, il faut la, c'est, on est dans une chaîne, on est dans un réseau où tout le monde doit être beau, tout le monde doit être bien conçu, tout le monde, machin, donc il faut prendre la plus, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il faut prendre la plus belle fille, la mieux habillée, etc., machin, en gros, il faut que les gens, quand ils voient l'image, ils ont envie de rester, ils cliquent dessus, il y a une description, sur cette description-là, ça renvoie vers un lien qui renvoie sur ton site, parce que sur TikTok, on ne peut pas directement faire de la publicité sur les produits, etc., donc en gros, c'est ça, c'est d'avoir de la bonne vidéo, nous, on est dans des produits où on se doit d'avoir des défis, entre guillemets, enfin voilà, des défis qui sont, ce qui doit donner envie de cliquer, mettre en avant le produit, quoi, exactement, et qui mettent en avant le produit, etc., donc c'est un peu la technique, je n'aime pas forcément dire ça, mais c'est un peu notre technique de réussite de TikTok, en gros, c'est le concours à la plus belle fille qui va porter le plus bel objet sur elle, pour le mettre le plus en valeur, etc., et on va avoir des likes, on va avoir des partages, on va avoir des commentaires, on va avoir des gens qui commandent, donc ça veut dire qu'il faut suivre en permanence, il faut répondre. Il y a des techniques de vidéos particulières, vous faites principalement des vidéos UGC, c'est-ce que tu as pu tester des trucs à ce niveau-là ? Ouais, on fait quasiment que du UGC, après nous, on essaye de changer de... On essaie de changer de modèle, de changer de pièce, de mettre en extérieur, en intérieur, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui est dans une voiture, etc., parce que notre produit le permet, donc tout ce... En fait, en gros, c'est tout ce que le produit, tout ce que vous allez vendre, et il faut aller au bout du produit, et il faut le filmer dans toutes les situations, c'est-à-dire créer des contenus pour toute la situation du produit, et c'est en fait, c'est un cheminement, c'est-à-dire que la chaîne, quand on a réussi à capter l'attention de quelqu'un et qu'il clique sur la chaîne, il y a tout un déroulé qui est plutôt logique, qui suit l'avancement du produit, en fonction des saisons, en fonction de machin, en gros, la personne, quand elle va sur cette chaîne, elle comprend très bien, elle conçoit très bien que c'est parce qu'on veut vendre quelque chose, et elle s'identifie au produit, peu importe la saison, et peu importe son environnement, et peu importe la manière dans laquelle elle vit. Il faut essayer d'être le plus carré possible avec le plus de personnes compatibles avec le produit. Mais trois posts par jour, du coup, alors, pour percer sur TikTok ou quoi ? Ouais, à peu près. En gros, on est passé par des agences en Pologne qui nous font des vidéos, donc les agences, ils nous livrent à coups de 100 vidéos à chaque fois. Ah oui. Ouais, c'est aussi une somme. Structuré, monté, et tout prêt à poster quoi. En gros, on leur dit, voilà, on a ce produit-là, etc., on leur fait un espèce de pitch, en fait, on leur fait un pitch clairement, on leur dit, voilà, on a ce produit, etc., eux nous proposent aussi parce qu'ils ont quand même l'habitude, donc ils nous proposent aussi des situations, etc., on leur envoie des produits, on leur envoie généralement 5 ou 6 exemplaires du produit parce qu'on a des différentes de couleurs, etc., enfin, en gros, on leur envoie toute la possibilité, tout ce que l'on vend sur notre site, tout ce qu'on a envie de mettre en valeur, et à chaque fois, ils les améliorent, ils changent les environnements, ils finissent, comme je dis, en fonction des saisons, en fonction de tout, ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas à partir du moment où on a ferré, où on a ferré le produit, l'environnement, la personne, etc., ça ne s'arrête plus. C'est un peu comme un système d'influenceurs, limite sur Instagram, sauf que là, l'influenceur, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un, là, on met en valeur un produit avec des personnes différentes, avec des scénarios. On fait des vues, du coup, ton compte, il monte ? Le compte, il monte énormément au niveau des likes, au niveau de plein de choses, c'est surtout au niveau de l'interaction, au niveau du partage, en fait. Le partage est assez important et comme je te disais, on a les meilleures vidéos qui sont à 280 000, 250 000 vues, etc., et c'est sûr ce qui serait quasiment impossible sur aucune autre plateforme aujourd'hui. Ben, exactement. Après, c'est petit, c'est pas, c'est que dalle, il y a des gens qui font bien plus, mais bon, en tout cas, à notre niveau, à notre petit niveau, à nous, ça nous satisfait, ça nous convient parce que quand on a 250, tu arrives à avoir le vues, chiffre d'affaires, puisqu'on dit aussi, ça ne convertit pas beaucoup sur TikTok, c'est quoi à peu près vous là ? C'est ce que j'allais dire, en fait, en gros, nous, sur TikTok, on a un taux de conversion à peu près de 2%, 2, 3%, donc c'est très bien, en trafic naturel, c'est-à-dire que si on a 250 000 vues, tu fais ton ratio, ben voilà, tu vends quand même pas mal d'objets, quoi. Et tu peux générer pas mal d'argent, enfin, ça va relativement vite, après, comme je dis, des vidéos comme ça, on n'en a pas des centaines, c'est un projet qui est assez jeune, mais c'est un projet qui va perdurer, et la stratégie étant de prendre la meilleure vidéo, donc celle qui a le mieux marché, celle qui a été le plus partagé, le plus commenté, c'est cette vidéo-là qu'on va pousser en ads sur la page Facebook, Instagram, ah oui, ou sur TikTok aussi, bien sûr. En restant sur TikTok, parce que là, parce que là, t'as pas encore activé la publicité TikTok. Non, non, moi, j'ai pas du tout activé la publicité TikTok, je suis juste en trafic naturel, donc je suis en formation de chaîne, etc., les gens viennent sur le site sans bon, machin, etc., j'ai aucun, quasiment aucun coût, enfin, les seuls coûts que j'ai, ce sont les coûts de création de vidéos, etc., qui sont pas des moindres non plus, attention, ça coûte quand même de l'argent à faire tout ça. et après, c'est combien tu peux dire ou pas ? Bah, après, ce sont des prix négociés, mais en général, les vidéos sur TikTok, les prix pratiqués, c'est à peu près 1000 euros pour 10 vidéos. Ok. Qui aussi entre 30 secondes et une minute. La plupart des vidéos font 42, 43 secondes, ce genre de choses. Elles sont montées, brandées, etc. C'est un prix qui est donc c'est un budget. C'est un budget, c'est un budget, bien sûr que c'est un budget, c'est un pari. Mais c'est le budget que tu mets pas en ad. Tu te dis, ces 10 vidéos là, elles vont me générer, elles vont me générer, bah par exemple, je suis pas de 3000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait R3. Bambard. Ouais, exactement, et je reviendrai sur mon coût finalement, je reviendrai sur mon coût et par la suite, c'est là où en fait, la magie, c'est là où c'est la magie de ce réseau social parce que moi, je l'ai, on peut en parler, enfin moi, je l'ai constaté chez justement, c'est des amis qui sont les commerçants, c'est qu'une fois que tu as des vidéos qui fonctionnent, qui marchent, là ces vidéos là, tu les prends, tu les mets dans la plateforme TikTok en ads et là ça explose. Là ça explose, là ça peut être des chiffres qui sont... Tu auras déjà une belle base naturelle quand les gens ils vont arriver, ils vont voir le trafic, le truc, le machin, la qualité, le bazar. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est un projet, en fait en gros, c'est un projet, donc nous ce projet là, on l'a lancé, allez, on l'a lancé peut-être début juin à peu près dans ces eaux-là, tu vas réellement à fond. Voilà, c'est un projet début juin, on va coupler de la publicité au mois de mai 2024. Parce qu'on aura énormément de contenu, énormément de vidéos, énormément de social proof. Ah tu vas attendre un an. Ah ben j'attends un an, bien sûr, j'attends un an. Parce que dans tous les cas, c'est pas grave, moi je suis sur une traîne de printemps-été. Et le chiffre d'affaires pour l'instant là, sur cette stratégie TikTok, ça ressemble à quoi ? Le chiffre d'affaires exact, il faudrait que je me connexer sur le site. En fourchette. Ouais, c'est une fourchette, ça doit être entre 8 et 8000 euros à peu près. Après, là on a fait 8000 balles sur le mois de juin. Donc, on a commencé en mai, pardon, qu'est-ce que je raconte ? On a commencé en mai. Donc, on avait un mois, quasiment rien et l'autre mois a généré quasiment autant de revenus que le chiffre Kraken, que le site Kraken qui génère 10K avec du Google Ads. Donc, voilà, mais après, on est dans une stratégie ultra pertinente, copier-coller de Kraken avec peut-être un catalogue plus réduit, avec du SEO qui peut tourner derrière, etc. Donc, on peut capter un maximum de gens, mais par contre, le réseau social qui va nous faire venir du monde, ça restera TikTok. Pourquoi ? Parce que tu as essayé de lancer en Google ? Non, je n'ai pas essayé de lancer en Google, mais on le fera au moins, on le fera tous ces projets-là. Donc, on va lancer des puits. À la prochaine saison, quoi. À la prochaine saison, exactement. Fin mars, on va commencer à lancer tout ça pour pouvoir obtenir des bons ROAS. On va lancer des campagnes en CPC sur Microsoft et également sur Google. Et puis, on va voir ce que ça donne. En gros, c'est un peu comme un projet de création de marque à partir du moment. Et d'ailleurs, c'est notre projet, c'est-à-dire que là, on va peut-être commencer à déposer le truc parce qu'on ne sait jamais s'il y a un malin qui passe par là. il pourrait peut-être s'emparer du tout de ça. on va peut-être déposer la marque. On est aussi dans une période d'amélioration constante de nos boutiques. Moi, je n'avais pas cette chance-là d'être en contact avec des millions d'agents, avec plein de gens. les agents, pour nous, c'est quelque chose qui arrive petit à petit, étape par étape. Donc là, on a trouvé l'agent, on a trouvé le packaging, on a trouvé le scotch à l'effigie de notre site. Tu vois, on avance petit à petit. Donc là, ils nous proposent le craft à l'intérieur, à l'effigie du site, etc. Donc on est dans une stratégie, on va élaborer une marque, petit à petit, on va avancer. Et comme je l'ai dit, étape par étape, étape par étape. C'est pas... Moi, tout ce que je voulais à la base, c'était arriver à vivre de l'e-commerce. Ouais. Je suis arrivé. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un d'avare et qui a une soif d'argent. Voilà, non. Maintenant, tranquille, étape par étape. Ça viendra, dans tous les cas, ça viendra naturellement. Le but étant de... à tous les gens qui vont nous regarder et qui veulent être e-commerçants, il faut aller étape par étape. Celui qui fait un shop en croyant qu'il va devenir milliardaire en 15 jours, il échouera à 100% à tous les coups. C'est quoi justement tes prochains objectifs ? Alors, je sais que tu vas faire bouger la famille, vous avez un objectif de vous expatrier en famille. On a plusieurs... Après, objectif en termes de chiffre d'affaires pour revenir à nos sites internet, on aurait un objectif si on arrive à avoir... Parce qu'on a un site qui est spécial Qfort, en fait, où on a loupé l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'il était en création, voilà, c'était comme ça. Là, on a un site qui va sortir ce qu'on a plus fort qu'on a refondu, etc. Donc, on espère que ce site-là va nous générer un peu de revenus. Allez, de l'ordre. Peut-être si on arrive à faire... Si on arrive à coffrer vraiment 60K sur le Qfort, on sera vraiment ravis. Enfin, on sera... 64 profits. 64 profits, voilà, de profits. 60K, ça veut générer beaucoup plus de chiffres à faire. Mais si on arrive à coffrer 64 profits, on se dira pour que ça en prendrait... Là, en tout cas, on peut dire que ça en prend le chemin. Après, on verra si c'est 40, on sera content aussi. Si c'est 20, on sera content. Mais notre objectif, c'est ça, en tout cas. Et après, oui, il a bien fallu, je veux dire, un petit homme comme moi, il a bien fallu aussi structurer des structures juridiques. Donc, quoi faire, comment ? J'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas avare, mais moi, je ne suis pas non plus con. mon but, c'est de gagner de l'argent et d'essayer d'optimiser par tous les moyens mes différentes structures. Donc, qui dit optimisation, dit je ne suis pas spécialement accroché à mon pays, etc. Je n'ai pas forcément envie d'être toute ma vie assujettier à TVA, etc. Donc, en fait, ça veut dire projet d'aller vivre peut-être ailleurs. Donc, on a un projet d'aller vivre en Thaïlande, en famille, sûrement au mois de juin 2024. Fondez-nous un petit peu de ce projet. Est-ce que ça représente pour vous et ce que vous avez envisagé ? On aime notre pays, on aime la France, etc. Mais on a envie de voir d'autres horizons. Moi, j'ai une femme, deux enfants. Mes enfants, ils sont dans l'âge où on a la possibilité encore de le faire. Donc, sautons sur cette occasion. Donc, après, on hésite, certains endroits en Thaïlande, etc. On va en février faire un grand repérage et on posera nos jalons si tout va bien au mois de juin, fin juin 2024. C'est quoi les peurs, du coup ? C'est quoi les craintes dans ce genre de projet ? C'est quoi les appréhensions un peu qu'on a ? Les enfants, ils ont une dizaine d'années, un peu moins, c'est ça ? Moi, j'ai deux garçons, un, deux, huit, un, deux, six. Du coup, les lululs. En fait, le principal, ce n'est pas un problème, mais la sécu... Nous, moi, ce que je veux, c'est sécuriser la vie de mes enfants, ce qui est normal en tant que père de famille. Donc, ce que je veux, c'est leur trouver un endroit où ils soient safe. La Thaïlande, j'estime que c'est un endroit qui est safe pour eux. Nous, on a des projets de revenir en France, on ne quittera pas notre pays, on est français, on aime la France, etc. On a notre famille ici et autres. Donc, on cherche une école qui leur corresponde. Pourquoi pas sur le Verkosamui ou alors Krabi ? Enfin, on voit un petit peu les différents endroits. Mais la principale crainte, c'est ça, c'était l'éducation des enfants, éducation des enfants, leur bien-être. Il faut qu'on trouve... On a plus de difficultés que quelqu'un qui part en backpacker avec son sac à dos. Nous, on se doit trouver une maison, on se doit être en place. voilà, moi, je n'accepterai pas de les faire vivre dans une tente en plein milieu de la Brousse. on ne sait pas ça, mais... Oui, tu parles pas en mode gitan, il faut que ça soit structuré. Il faut que ça soit structuré, donc ça structure, ça a un coût, ça oblige plein de choses, mais ce n'est pas impossible. C'est loin d'être impossible. Donc, on va le faire. On part un mois, au mois de février pour justement poser les jalons, visiter, voir des endroits. Ils ont aussi leurs mots à dire. Il y a certains parents qui diront je ne laisse pas le choix à mes gosses, Moi, les miens, ils sont ouverts, genre dans la communication. Donc, si jamais j'en vois rien qui n'est pas bien à tel endroit, c'est grave. L'idée, ça leur fait kiffer, en tout cas ? L'idée, ça leur fait kiffer, mais grave, ils n'en parlent pas. Papi, mamie, frères et sœurs, etc. Moi, j'ai mon fils qui dit « Nous, on va aller en Thaïlande. » Genre, il croit qu'il va y aller en voiture. Il y a un peu plus d'un an, du coup, tu rejoignais le programme, la méthode Kraken, tu disais « Voilà, moi, je veux gagner ma vie de l'e-commerce, je veux créer ma liberté. » À ce moment-là, tu te retrouves à perdre ton boulot, tu te mets à fond. Un an plus tard, tu fais plus de 20 000 balles de marge sur un mois ou presque. Tu es en train de préparer l'expatriation de ta famille. C'est quoi le mood quand tu regardes dans le rétro là ? C'est quoi le mood ? Le mood, il est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un bon mood. Franchement, il pourrait y avoir un bon mood. C'est un bon mood. Franchement, c'est un trop, trop bon mood. Ma vie, elle a changé. Moi, j'étais quelqu'un qui passait mon temps sur la route, j'ai toujours été dans l'être humain, dans le partage, etc. Mais bon, quelqu'un qui gagnait correctement sa vie, qui faisait 600 bandes par jour dans un véhicule, à quelqu'un qui travaille à son domicile, qui s'occupe de ses enfants, qui prend le temps de les amener à l'école le matin, alors qu'il travaille également parce qu'il ne faut pas croire dans la vie, on est en famille, Mais la plupart du temps, je suis chez moi, en train de bosser, que ce soit le week-end, etc. Il n'y a pas de jour-nuit. Quand on est focus, on est focus. Mais il est vrai que ce changement de vie, franchement, moi, je croise les doigts tous les matins en me levant. Moi, qui suis quelqu'un qui se lève très tôt et qui va courir le matin au soleil levant, j'adore ça, voir le soleil, le jour s'élever. Quand je cours le matin, je me dis quelle chance tu as. On fait tout pour le conserver et pour que ça perdure et puis voilà. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que ça devrait continuer. On commence à comprendre un peu les ficelles de ce métier qui est un métier complexe dans lequel il y a quand même des barrières à l'entrée. Mais une fois qu'on les franchit et qu'on les franchit correctement et qu'on fait les choses sérieusement, je ne vois pas trop pourquoi ça devrait s'arrêter. S'adapter, oui, mais s'arrêter, non. Félicitations. Je ne sais pas grand-chose de plus à dire. Tu as tout dit. Ça y est, quand tu atteins ce stade où tu sais que tu sais comment gagner de l'argent, où tu sais que tu as les compétences qui te permettent de payer ta liberté, maintenir ta famille, etc. C'est un moment qui est magnifique. Donc, profites-en, savoure-le. Comme tout, ça passera. Dans un an ou deux, tu oublieras qu'à un moment même, tu n'avais pas ce skill-là. Donc, profites-en et puis continuer de faire des projets, continue d'aller tester des choses. Ça m'inspire beaucoup ce que vous construisez sur TikTok. Ça me donne envie d'essayer d'aller tester. Félicitations pour les résultats et puis bon Q4 à vous. À mon avis, si on continue de travailler comme ça, les 60 000, ça sera largement gagné. Donc voilà, félicitations. Keep going. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour faire le bilan de cette année. C'est ça, l'année prochaine avec des cocotiers autour peut-être, sur une plage, on verra bien. Effectivement, dans un cadre différent, je pense. Un cadre différent, voilà, exactement. Non, mais il faut croire en ses idées, en tout cas, tous les gens qui vont regarder cette vidéo, etc., que ce soit Kraken ou autre, que ce soit du e-commerce en général, en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut croire en ses idées. Le premier site que l'on sort, ce n'est pas forcément le meilleur, mais au moins, ça donne une preuve. Tu as fait le site le moins cher de toute l'histoire de Kraken ? Le site le moins cher de toute l'histoire de Kraken. Avec moins de 500 balles, tu as sorti un site qui a fait quelques euros de marge dès le mois de 2 ou le mois de 3, je ne sais plus. Rentable au mois de 3 ou au mois de 2 ? Plutôt au mois de 3, je dirais. Rentable au mois de 3. Tu aurais du mal à dépenser, donc l'un dans l'autre, tout va bien, tu vois. Et finalement, un an plus tard, on en est là. Félicitations. D'ailleurs, les amis, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, rentrer dans la formation Kraken, créer des sites sur le long terme qui vont vous générer du revenu tous les mois, faites comme Robin, rejoignez-nous, il est dans la description juste en dessous. Si vous avez de la chance, les portes de la formation sont actuellement ouvertes. Si ce n'est pas le cas, vous aurez l'opportunité de laisser votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, participer à une conférence qui aura lieu bientôt où quelqu'un de notre équipe vous recontactera. D'ailleurs, Robin fait partie des chers bonheurs et des premiers membres de la formation et aujourd'hui, il nous donne un coup de main. Il y a des coachings à l'intérieur de l'accompagnement plus qu'une formation en ligne, c'est surtout un accompagnement. Et donc, on a deux coachs qui toutes les semaines accompagnent et répondent aux questions des gens et les accompagnent étape par étape finalement pour développer leur business. Et Robin fait partie de ces personnes-là. donc c'est coach Robin maintenant et merci aussi de nous aider là-dessus. Je sais que tu donnes beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup de ton temps. Les gens ont du mal à le comprendre mais c'est vrai que quand tu as découvert quelque chose, que ça a un impact qui est majeur pour toi, tu as envie de le retransmettre, tu as envie de le partager et puis comme on le dit, la meilleure façon de devenir un expert, c'est en général en enseignant et en transmettant et je pense aussi que ça va peut-être jouer sur ta capacité à maîtriser finalement tous ces fondamentaux que tu maîtrises aussi bien aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, ça fait plaisir aussi de voir des gens qui réussissent, de voir des gens de tout horizon. On est loin d'avoir la science infuse donc quand on est plusieurs, on s'apporte forcément du meilleur, on est dans un meilleur mood, etc. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir cette formation qui permet justement d'avoir, qu'il y a des lives le mardi, le jeudi comme tu disais, ça permet un réel échange, c'est-à-dire qu'on apprend tous les uns des autres, nous, on peut aider les gens, enfin, moi, ça me motive énormément en tout cas dans ce que je fais de voir qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés et qui sont intéressants surtout, qui avancent. Je trouve ça magnifique en fait. En gros, il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, celui qui veut vraiment y arriver, il y aura de la place pour lui, que ce soit en France, à l'international, en Europe, aux Etats-Unis, peu importe. il y aura toujours du business dans l'e-commerce, toujours. Super. Robin, merci beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit, mais on a lancé la pub aux Etats-Unis, nous de notre côté. Donc, on aura bientôt les premiers feedbacks de est-ce qu'on réussit ou pas à être rentable en pub aux US sur un marché concurrentiel. On saura ça bientôt. Voilà. J'en suis sûr. Robin, merci beaucoup les amis. Like, commentaire comme d'habitude. On se retrouvera d'ici un an avec Robin pour faire le bilan et puis dès la semaine prochaine pour un nouveau parcours d'entrepreneurs d'e-commerciants comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne savez pas déjà le cas et puis rejoignez-nous l'homme de Kraken. Le lien est dans la description. À plus tard, Robin. Merci Enzo. Salut.